Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolon Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'éliminer trois adversaires sans se faire éliminer dans Jeux d'Armes Mort Subite. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir rejoindre la map créatif Jeux d'Armes Mort Subite. Pour rejoindre cette map, il faudra rentrer le code que vous voyez à l'écran, donc 0, 3, 4, 5, 9, 1, 1, 5, 1, 2, 8, 7. Donc voilà, vous entrez ce code, ensuite vous sélectionnez la map, vous lancez en public sinon ça ne fonctionnera pas parce qu'il faut éliminer des adversaires et le code de la map sera en description, en commentaire épinglé, bien entendu. Donc là, je me connecte et je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Ok, donc quand vous êtes dans la map, vous attendez que les 15 secondes se passent pour que le jeu se lance. Bon, j'ai l'impression que c'est buggé, je ne vais pas pouvoir y jouer non plus. Je ne sais pas pourquoi, mais tous les modes de jeu là, qui sont rajoutés, je ne peux pas y jouer en public. Je ne sais pas pourquoi ça bug. Là, je vais me faire kick de la partie, c'est sûr. Voilà, là, je me suis fait kicker, c'est sûr à 100%. On va voir. Ouais, un problème est survenu, connexion réseau perdu. Donc, ce n'est pas grave, je vais vous expliquer comment réaliser le défi en mode privé. Ce sera pareil, de toute façon, ce n'est pas très compliqué. Donc, je vais vous expliquer ça. Ok, donc je lance la map, c'est parti. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est très simple, c'est d'éliminer 3 adversaires. Bon, après, c'est très simple, il faut réussir à les éliminer. Mais regardez, là, j'ai mes armes. Dès que je vais éliminer un adversaire, mon arme va changer. Donc, ils vont me donner une autre arme, une deuxième arme. Ensuite, je vais devoir tuer un deuxième adversaire avec cette arme. Et quand je tuerai l'adversaire avec la deuxième arme, ils me changeront encore d'arme. C'est ça, le jeu d'armes. En fait, ça change d'arme à chaque fois. Donc, ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est de tuer 3 adversaires, mais sans vous faire éliminer. Donc, dès que vous tuez, par exemple, si vous tuez 2 adversaires et que vous vous faites éliminer, il faudra recommencer à zéro, donc retuer 3 adversaires sans vous faire éliminer. Et dès que vous aurez tué 3 adversaires sans vous faire éliminer, là, vous aurez terminé une fois. Mais il va falloir le répéter 5 fois. Donc, au total, vous allez devoir faire 5 fois 3 éliminations sans mourir une seule fois. Après, vous pouvez mourir entre les fois. Si, par exemple, je fais 3 éliminations, puis je meurs. Et puis, après, je referai 3 éliminations, je meurs. Et que je fais 2 éliminations, je meurs. Ce n'est pas grave, ça comptabilisera. Pour 2 fois. Mais vous n'êtes pas obligé de les faire à la suite. Tant que vous faites 3 éliminations 5 fois sans vous faire tuer, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc, voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SocleMec et ciao. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada